Moi, je me demande dans 20 ans, 30 ans, comment les gens verront le Covid et le confinement de leur point de vue, tu sais, que nous, on s'est battu pour du PQ, on s'est battu pour de l'eau. On a signé un papier, on s'est autorisé nous-mêmes à sortir pour le Covid, pour sortir, tu sais, les gens avaient peur, dès que tu as nué avec ton masque, les gens disaient mais rentre chez toi, rentre chez toi, mais je suis là pour acheter du jambon, prends-le et casse-toi, c'est gratos, il y avait une peur de tous les instants, tu vois. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, le Covid, ça a été un truc horrible, mais je me demande comment les générations futures vont penser de nous, tu sais, comme nous, on imagine, alors, c'est à beaucoup moins, à un niveau beaucoup plus bas, tu vois, quand je vois mon grand-père, quand je lui parlais de la Seconde Guerre mondiale avec les nazis, je lui demandais comment ça se passait, tu vois. Alors, nous, le truc le plus fou, c'est le Covid, alors, c'est un peu ridicule comparé à mes grands-parents, mais je me demande vraiment comment ils vont dire ça, si on a fait trop, si on a fait pas assez, si on a fait les bons choix, bon, les conséquences, moi, je sais, voilà, mais c'est vrai que, et pourquoi on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a de moins en moins d'argent dans les hôpitaux, mais ça, c'est un autre truc, mais je trouve intéressant. Non, mais il y avait un cycle, tu sais, au début, tu regardais bizarre les gens qui avaient un masque, après, tu regardais bizarrement les gens qui n'avaient pas de masque, et à la fin, maintenant, on trouve bizarre les gens qui portent des masques, alors que c'est bien. Tu sais, vraiment, on a changé, on est passé par tous les états, à ce moment-là. En fait, je sais pas s'ils vont se moquer de nous, ou si, ils vont dire, wow, c'était dur, tu vois. Moi, je pense qu'ils vont se foutre de notre gueule. Je ne peux pas croire que ce truc-là, ils se disent pas, tiens, ils ont été nuls. Tu vois ce que je veux dire ? C'est peut-être horrible, ce que je suis en train de dire. Je sais pas, je sais. Moi, j'ai adoré le confinement, j'avais pas d'enfant. Déjà, tu fais un confinement sans enfant, avec un appartement avec Internet, moi, j'étais le roi du pétrole, mon pote. Je regardais The Office, je jouais aux jeux vidéo tout le temps, j'ai buvé mon petit coca le soir, tout ça, machin, je me faisais des petits repas. C'était extraordinaire. J'avais même, j'avais la meilleure excuse pour pas faire du sport. Bah non, je peux pas faire du sport, il y a le Covid, mon pote. C'est trop dangereux, quoi, tu vois. J'étais pas obligé de me laver, tu vois. Bah non, chéri, ça va, on va économiser long, on sait jamais. C'est peut-être la fin du monde, et puis de toute façon, je sors pas. Donc, j'étais bien. C'était parfait, putain. Le côté positif du Covid, c'était quand même que les gens se sont rendus compte qu'il fallait se laver les mains. C'est vrai, parce que juste après le Covid, en fait, l'augmentation des savons pour les mains, il a explosé. C'est-à-dire qu'avant, les crados, quand ils faisaient pipi et caca, ils se lavaient pas les mains, les bâtards. Tu sais, c'est vraiment un truc de ouf. Ah, mais le masque avec la visière, là, parce qu'il fallait qu'on te regarde les yeux, la bouche, les trucs, c'était horrible. Et puis, on disait, non, mais c'est bien pour les enfants. Non, mais les enfants, ils pensaient que t'étais un robot, que t'étais un pexiglas. À notre époque, c'est qu'on n'est plus obligés de faire la bise. Maintenant, tu fais la bise à ceux que t'as envie de faire la bise. Tu vois, des gens sympas. T'es plus obligé, t'sais, au boulot, qui fait la bise au boulot, c'est vraiment des nazes, tu vois. T'es au boulot, fais pas la bise, on se terre la main, à la limite, on se fait un check du coude. Ah, le check du coude, ça, c'est Covid, ça. Tu sais, je pense que c'est comme le dab, tu vois. C'est Hasbeen, le check du coude, c'était vraiment un truc du Covid. Maintenant, il n'y a plus personne qui fait check du coude, à part ceux qui ont des moignons, tu vois. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix, tu vois. Et puis, être cas de contact, c'était la meilleure excuse pour qu'on arrête de te casser les couilles. Et ça, c'est quand même pas mal. Ah non, je suis cas de contact, je ne vais pas pouvoir arrêter la soirée ce soir. Mais Thierry, ça fait quand même six mois qu'il n'y a plus de... Ah non, je suis cas de contact, mais t'as pas envie de venir chez moi ? Non, non. Si, si, si. Moi, j'ai déjà annulé des soirées en mytho, en disant, tiens, c'est bien, c'est... Non, non, je ne suis qu'à contact, écoute, je ne peux pas venir. Horrible, je suis un connard. Mais bon, c'était quand même cool, quoi. Puis, ça se prouvait qu'en fait, on pouvait travailler de chez nous aussi.